Salut Cheo, et merci pour ton temps pour l'interview. Bon, évidemment, je pense que tu aurais préféré ça faire après une victoire, mais bon, ça reste quand même une belle saison. Mais déjà, après ce match qui était quand même, on va dire, assez divertissant, notamment pour la combi française, comment tu te sens ? Un peu frustrant par rapport à la défaite, mais je pense que... À part si on est vraiment beaucoup devant en early, je pense que notre draft allait bien, mais sinon, si la game est even, je pense que c'est un peu dur d'exécuter la draft. Puis c'est vrai que, de ta perspective, il y a eu quand même beaucoup de counter-jungling, et Maokai, t'as beaucoup d'invades, t'es un peu frustrant, je pense. Il a quand même pris beaucoup de ressources, beaucoup de craft, c'était dur à jouer. Et du coup, est-ce que t'as quand même réussi à rester calme, ou tu savais que la draft était compliquée dès le début, quoi ? Ah non, je suis resté calme quand même, ça. Mais ouais, je peux pas trop compter ce Maokai, j'ai pas les dégâts, lui, il est beaucoup plus tanky, donc bon, je dois un peu give up les skattles et tout, mais bon, c'est pas grave, s'il se trouve des gants en early à la place, c'est pas très grave, mais bon. Et du coup, c'est quoi, maintenant, on va dire, la suite pour ça tout de suite, parce que forcément, vous êtes encore en première place actuellement, mais il faudra attendre les restos de la G2. Et du coup, est-ce que vous allez rester au studio, vous allez faire quoi, du coup, là ? Non, je pense qu'on va retourner à la GH. De toute façon, soit premier ou deuxième, je crois, ça change quasiment rien. Donc juste, dans tous les cas, on sera dans le bracket du haut, je crois. Donc voilà, on va retourner à la GH et on va regarder les games, je pense. Et comme je dis, c'est quand même un match qui a été, on va dire, important en France, qu'il y a quand même un peu de banter entre vous et Lacassé. Du coup, évidemment, je pense que, malheureusement, t'as perdu, mais est-ce que t'as quand même pris du plaisir à banter sur Twitter ? Ah oui, je pense que c'est une bonne chose de banter sur Twitter, etc. Avant les games, ça rend les choses un peu plus épicées, on va dire. Quand tu gagnes, t'es content, c'est le jeu, mais quand tu perds, il faut assumer aussi, c'est pas grave, il faut garder la tête haute. D'ailleurs, après toi, je vais pouvoir parler à Cabochard, du coin de votre Français. Est-ce que tu aurais un message pour lui, que ce soit un truc positif ou un peu troll, comme tu veux ? Ah, j'ai beau Olaf, il sera prêt pour le Spring. C'est noté. Et dernière plus sérieuse, du coup, on sait que BDS, du coup, était déjà qualifié pour la suite. Du coup, vous êtes quand même en très bonne position, vous êtes quand même montré des belles choses, notamment en termes, je veux dire, collectif. Du coup, comment est-ce que tu sens la suite ? Et on sait que c'était un des objectifs, c'était de gagner un split au moins. Du coup, est-ce que c'est bien parti pour toi, selon toi ? Ouais, je pense qu'on est bien parti. Il faut qu'on reste focus sur nous-mêmes, pas nous faire avoir par les réseaux sociaux, surtout après la défaite de ce soir. Et juste être concentré, travailler à fond, et je pense qu'on a les capacités pour remporter le Winter. Il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Il y a juste, on va dire, dans le roster Ice qui est arrivé. Du coup, certains ont peut-être quelques doutes, parce que forcément, quand un Coréen arrive en Europe, on a peut-être moins d'informations sur lui, peut-être qu'il y a peut-être plus de problèmes de communication. Mais pour le moment, tout se passe très bien. Du coup, toi, comment est-ce que tu le vois Ice dans ton équipe ? Je pense qu'il s'intègre très bien. Je pense qu'il ne demande pas à l'ADC de communiquer le plus. Tu veux juste qu'il clique en lane et en teamfight, et qu'il fasse des dégâts. Donc, oui, moi, je suis très content d'avoir Ice. Il est très sympa. Il est très fort aussi. Donc, moi, je suis très content. Puis, on voit qu'il participe aussi, on va dire, aux entrées. Il participe aussi un peu aux petits mèmes, des fois, qu'on fait sur Twitter. Du coup, on va dire, une fois en parlant, est-ce que, vous savez que des fois, il y a un peu une barrière de la langue. Est-ce que son anglais est bon ? Est-ce qu'il comprend tout ? Est-ce que, on va dire, tout se passe très bien à ce niveau-là ? Je pense qu'on fait des mèmes français. Il ne comprend rien, mais il les fait quand même. Sinon, même s'il y a une barrière de langue, je pense qu'il comprend. On essaie de bien lui expliquer avec des mots simples, si jamais c'est compliqué pour lui. Je pense que tout va bien, même s'il n'est pas aussi fort en anglais que moi. J'aimerais aussi savoir comment tu vis cette saison par rapport à ton expérience au World l'année dernière. Est-ce que tu sens que ça t'apportait quelque chose ? Ou au final, quoi qu'il arrive, tu es en progression parce que tu apprends quoi qu'il arrive ? Les World, ça me trouve apporté de l'expérience contre les Grands Jungle. Quand j'avais joué contre Canyon et Canavi, c'est surtout ça qui m'a donné de l'expérience et me dire que j'ai encore du travail à faire pour avoir leur level. C'est ça qui est bien quand on apprend les meilleures équipes. Est-ce que tu sens que tu es devenu un meilleur joueur par rapport à l'année dernière ? Parce que déjà, quand même, la dernière, ça fait des bons résultats. Vous avez fait aussi une finale de LEC. Est-ce que tu sens que toi, en tant que jungler, tu es devenu encore plus solide que l'année dernière ? Oui, je pense que chaque année, je m'améliore. J'essaie d'améliorer mes défauts et mes points faibles, surtout. Et je pense que cette année, on peut un peu tous tout jouer. Donc on peut tous se faire confiance pour carrer la game, etc. Et pas être que sur Maokai. C'est vrai qu'en parlant de Maokai, il y a quand même, on va dire, la jungle qui va beaucoup changer par rapport à la dernière avec la nouvelle map. Mais il y a quand même des junglers carrer qui peuvent être joués un peu. Mais il y a aussi beaucoup de Maokai, de vie, de rel. Du coup, toi, la méta, est-ce qu'elle te convient ? Ou est-ce que tu espérais peut-être avoir plus de place pour carrer ? Je pense que la méta, elle est bien. Si toute l'équipe est sur la même longueur d'onde, je pense que tu peux jouer des carrer. Mais Maokai, rel, etc. Ça reste fort, ça fait toujours le taf. En fait, c'est juste que ça fait le taf et c'est dur de l'in, quoi. Et en parlant de draft, de metagame, est-ce que aussi le fait que Stryker ait peut-être pris un peu plus de poids maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose ou au final, c'est déjà le cas l'année dernière et c'est juste une continuité ? Non, c'est plus ou moins comme l'année dernière. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Du coup, si jamais ils te demandent de jouer Maokai, est-ce que tu te suis ou tu préfères Jolissine ? Je joue pour la victoire de l'équipe, moi. Si je pense que Maokai, c'est meilleur, je pique Maokai. Et si on parle un peu de la concurrence, c'est vrai que du coup BDS est en très bonne position, G2 n'est pas loin derrière, mais G2 sent peut-être un peu plus de problème que l'année dernière. Est-ce que tu vois d'autres équipes pour lesquelles il faut se méfier aussi ? Je ne pense pas. Je pense à part G2, normalement on ne devrait battre tout le monde si on joue notre jeu, donc il faut juste qu'on s'entraîne assez fort pour battre G2, je pense. Et enfin, pour finir, j'aimerais avoir ton ressenti sur le niveau de l'Europe, qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiets par rapport aux derniers wars, par rapport aux dernières conflits internationaux. Mais on voit quand même qu'il y a du bon niveau et que c'est quand même plutôt stack. Quand même des équipes comme FNATIC qui étaient peut-être supposément, on va dire, plutôt bonnes, sont quand même mieux de tableau, il y a quand même des bonnes surprises. Est-ce que tu es confiant pour la suite par rapport au niveau de l'Europe ? C'est toujours dur à dire, je pense, au niveau de l'Europe et à l'international. Quand on se compare aux autres ligues, à l'LPL et à l'LCK, on voit quand même deux mondes différents, mais si toute l'Europe se met à travailler comme l'LPL et à l'LCK, beaucoup plus, je pense qu'on va les rattraper et avoir leur level. Ok, merci beaucoup chez vous pour cette interview. Et pour finir, juste, j'ai l'impression quand même que BDS n'a pas toujours été hyper respecté parce que malgré le fait que vous avez fait top 4 la dernière, que vous avez quand même conservé la même équipe, dans les tiers-list, tu n'es pas forcément hyper élevé. Est-ce que ça, tu l'as mal vécu ou tu es juste en motivation supplémentaire pour faire encore mieux ? Alors, moi, je m'en fiche un peu de ce qu'ils disent sur les réseaux et les tiers-listes. C'est un peu voie-té-vert parce que tout le monde peut gagner des BO1, la preuve. Donc, c'est juste qui joue mieux le jour J. Pour moi, les tiers-listes sur les BO1, ça ne va un peu rien dire. Ok, merci beaucoup chez vous et bon courage pour la suite et j'ai hâte de te voir encore avancer dans les playoffs. Merci.